Le 8e et 9e mars, circulation médiatique et légitimation croisée. Et donc, vous avez une vingtaine de minutes pour nous présenter ça. Et l'idée, c'est de garder les questions de la matinée pour la fin de l'intervention de Bertrand Thibault à des fins de captation claire. Donc, je vous laisse la parole pour, encore une fois, une vingtaine de minutes. Merci. Merci beaucoup. Alors, je tiens par avance à vous présenter mes excuses, mais finalement, on va dire qu'il y a une forme de... On parlait de mise en abîme tout à l'heure dans l'introduction. Il y a une forme de mise en abîme également dans la forme de cette présentation qui est elle-même en partie, qui relève en partie d'une forme d'improvisation orale, non pas graphique, malheureusement. Vu mes talents en la matière, ce serait assez hasardeux. Alors, d'activant, le point de départ, c'est le lancement, bien sûr, de Tacotac par le RTF en 1969. Et à ce moment-là, la bande dessinée constitue déjà de longue date un objet d'intérêt pour la bande dessinée, puisque dès 1960, le RTF s'intéresse à RG, à travers l'émission 5 colonnes à la une, et anticipe de ce fait, de plusieurs années, la vague de légitimation bénéphilique entamée à partir de 1962 autour du club des bandes dessinées, puis de diverses organisations. Donc, l'idée ici, c'est déjà comme point de départ d'examiner cette question de l'articulation entre 8e et 9e art. Alors, je vais passer très rapidement sur cette chronologie. Ça ne me semble pas indispensable ici d'y revenir par le menu, mais simplement pour rappeler quelques jalons chronologiques. Donc, la constitution du premier club de la bande dessinée en 1962 et le lancement en juillet 1962 de son bulletin Gifouif, qui progressivement va connaître une sophistication éditoriale, formelle, notamment sous l'égide de Jean-Jacques Pauvert. Un premier cap qui est franchi et sur lequel on reviendra avec l'exposition « Bande dessinée et figuration narrative » organisée au Musée des Arts Décoratifs en 1967 et qui constitue un véritable événement médiatique à l'époque. Et puis, pour la fin du parcours, et là, Takota qui est déjà bien installée dans le paysage médiatique, la publication en 1971 de « Pour un neuvième art, la bande dessinée » de Francis Lacassin. On pourrait prendre plein d'autres jalons, mais évidemment, l'une des questions qui se posent à travers cette formalisation, cette revendication d'un neuvième art, c'est des débats qu'on a déjà eus, et notamment avec Géraldine Pouls, il y a beaucoup trop longtemps, pour qu'on donne des détails là-dessus. Mais c'est finalement cette question de la numérotation. Pourquoi « Neuvième art » ? Et ce qui est très frappant, c'est que dans les années 60, il y a une évidence autour du fait que, entre le septième, le cinéma et la bande dessinée, il y a un huitième art qui est la télévision, et que l'une des manières de formaliser ce huitième art que serait la télévision. Ensuite, il y a eu d'autres formes artistiques qui ont revendiqué cette place de huitième art, mais dans les années 60, il y a une assez grande évidence là-dessus, Géraldine Pouls l'a montré. L'un des canaux par lesquels cette revendication s'opère, c'est justement les recherches formelles et le service de la recherche de l'ORTF, qui précisément va accueillir Tacotac. Et donc, ce que je voudrais faire ici, c'est d'une part d'envisager la façon dont ces légitimations se font en miroir entre télévision et bande dessinée, de deux points de vue. C'est-à-dire que d'une part, dans le cas de la bande dessinée, on est évidemment dans le cadre d'une forme de légitimation réussie, cette institutionnalisation de la bande dessinée, longtemps jugée, incomplète, en cours, en devenir, etc., elle a assurément réussi et atteint ses objectifs, là où la légitimation de la télévision, bien sûr, est plutôt un exemple de légitimation ratée ou inaboutie. Mais à un deuxième niveau, cette construction miroir, et c'est peut-être là-dessus que ça m'intéresse davantage et là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui, c'est la façon dont la télévision participe de l'institutionnalisation de la bande dessinée, de sa reconnaissance, et évidemment, de ce point de vue-là, le cas de Tacotac est absolument fascinant parce qu'il paraît, bon, je ne voudrais pas spoiler les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, mais il paraît assez indiscutable que, justement, l'émission Tacotac participe d'une forme de reconnaissance et d'institutionnalisation de la bande dessinée en neuvième art. Et donc, ce que je voudrais examiner aujourd'hui, c'est finalement comment ces objets médiatiques singuliers que sont la bande dessinée et la télévision se construisent partiellement, mais se construisent malgré tout à la fois discursivement et médiatiquement en regard à travers à la fois les formes de présence de la bande dessinée dans les émissions de télévision et l'écho que cette présence de la télévision, cette couverture télévisuelle, peut trouver du côté de la BD Philippe. Alors, le... Bon, voilà, non, je vais passer sur cette diapo parce que sinon, je ne vais pas du tout tenir mon temps. J'ai déjà beaucoup trop de choses à vous montrer. Alors, peut-être avant cela, le point de départ qui est tout à fait frappant quand on dépouille un petit peu la presse illustrée des années 60, c'est l'extraordinaire présence de la télévision dans la presse illustrée. Je vais vous montrer quelques exemples. C'est absolument partout. C'est un objet de fascination multiple, à la fois de l'objet technologique, c'est-à-dire que... Et ça, je ne vous montre pas l'exemple, c'est un peu plus austère, mais je vous demande de me croire sur parole. Les rubriques rédactionnelles de la presse illustrée sont, dès le début des années 60, absolument remplies de reportages, d'explications sur le fonctionnement de la télévision, les relais de télévision, les nouvelles techniques de récepteurs, etc. Là, on est tout à fait dans cet écosystème médiatique de la presse enfantine pour petits garçons, parce que dans la presse illustrée pour petites filles, à ce stade, je n'ai pas trouvé de traces de cette fascination. Mais on trouve également... Alors, ça fournit forcément un objet qui, visuellement, est un peu plus intéressant. On trouve également cette place de la télévision dans les récits même de la bande dessinée. Alors, je vous montre quelques exemples. J'ai essayé de choisir des exemples un petit peu variés dans le panel de publication. Vous voyez ici, dans Pif le chien, dans un album Pif le chien qui reprend un strip paru dans l'Humanité, où on a bien, finalement, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est cette dialectique qui est centrale dans les débuts de la télévision entre l'écoute collective et l'écoute individuelle. Et voilà, Pif qui se réjouit du fait qu'il peut enfin profiter du cinéma dans l'intimité. Évidemment, cette intimité, vous voyez, est très relative. Mais même dans les années 50, cette présence de la bande dessinée est centrale et constitue un argument narratif et un ressort narratif absolument systématique. Je vous en ai mis deux exemples ici. Peut-être celui qui est le plus frappant, c'est cet épisode de Spirou à gauche qui est un extrait, si je vous ai mis le numéro du journal en 54, un extrait du récit La mauvaise tête. Ce récit La mauvaise tête repose sur l'idée d'une usurpation d'identité, un voleur à mouler le visage de Fantasio. C'est fait un masque en latex qui ressemble de façon absolument indiscutable à Fantasio. Et ici, ce qui va constituer la preuve accablante de la culpabilité de Fantasio aux yeux de tous, de la police, et y compris aux yeux de Spirou, son meilleur ami, qui devrait pourtant lui faire confiance, c'est le fait que la télévision enregistre en direct ce vol qui est commis par un pseudo Fantasio. Donc là, on a une mise en habit, assez singulière, du pouvoir d'attestation de la télévision. Et cette double dimension de pouvoir d'attestation et diffusion médiatique de la télévision va constituer un ressort narratif que l'on retrouve dans plein de publications. Alors ici, je vous ai mis la série Marc Dacier, Tintin et l'Île-Noire, où on a en direct les bêtises des Duponts qui vont fournir là aussi un ressort narratif. Dans Chaminou et le Crompier, alors l'un des ressorts narratifs, de façon assez troublante, qui est systématiquement utilisé, utilisé, c'est aussi la télévision comme instrument de terrorisation des populations et la perturbation de la télévision par des groupes terroristes qui s'en emparent, ou des groupes de pression qui manient la propagande, etc. Donc on sent aussi une forme de résistance et de méfiance vis-à-vis de la télévision. Alors ici, je vous ai remis un exemple de Marc Dacier, parce que je trouvais ça très frappant la façon dont on mettait ensemble finalement cette mise en scène de la télévision. Une enquête sur la télévision mise en scène par Spirou, le journal de Spirou qui appartient au groupe Dupuis qui essaye également de lancer, enfin qui anime le principal journal de programme de télé et de radio en Belgique, le Moustique, qui a essayé de lancer la même chose aux Etats-Unis dans un échec absolument retentissant. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas deux éléments séparés, on a vraiment une circulation croisée. Et cette fascination, elle est partout. Je vous ai mis d'autres exemples dans Lisette, dans Presse illustrée pour la jeunesse, dans Perlin et Pimpin, Presse pour les tout-petits. Et je termine par ces exemples de pilotes que je trouve intéressants à plusieurs titres. Vous voyez ici, dans Pilote 55 en 1960, l'un des éléments que je trouve intéressants, c'est à la fois la mise en dessin d'une émission de télévision, mais aussi la forme qui est prise. C'est-à-dire qu'on réduit finalement la plasticité formelle de la bande dessinée à la fixité de l'écran de télévision. Et on raconte tout cela, ce récit télévisuel, en gardant la mise en scène de la télévision. Alors, pour tout vous avouer, je ne suis pas allé vérifier si ça correspondait plan par plan à l'émission au feuilleton Cochise. Mais l'adoption de ce gaufrier avec les bords arrondis qui miment l'effet de l'écran de télévision me semble tout à fait frappant de ce point de vue. Et évidemment, Pilote est sans doute celui qui va le plus loin dans cette mise en aby et dans ces circulations entre bande dessinée et télévision. Pilote est fasciné par son écosystème médiatique, peut-être encore plus que d'autres journaux. Et donc, il va se faire l'écho d'émission à la télévision. Faites son anniversaire à la télévision, vous le voyez, avec la complicité de Jean-Christophe Averti qui, ici, est appelé Jean-Claude Averti. À moins que Jean-Christophe Averti ait un jumeau maléfique appelé Jean-Claude, je ne sais pas. Certains d'entre vous, sans doute, pourront le confirmer. Des enquêtes sur les pratiques de la télévision. Et là, on a aussi quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Je n'ai pas le temps d'approfondir là-dessus. Mais sur la construction de ces publics jeunes de la télévision. Bon, voilà, je vous remets du pif gadget pour le fun. Mais c'est... Voilà, je n'ai pas le temps d'approfondir. Mais encore une fois, dès qu'on commence à explorer la presse illustrée des années 60, la télévision est absolument partout. Elle est partout et elle vient exercer une concurrence assez frontale. Et c'est peut-être là-dessus que je terminerai cette première partie qui prend déjà trop de temps. Je me concentrerai du coup juste sur l'exemple de droite. Vous voyez ce catalogue des éditions Casterman de 1968 où les éditions Casterman, éditrices bien sûr de la série Tintin, représentent sur son catalogue non pas les albums qu'elle publie, mais la série télévisée qui est adaptée de ces albums qu'elle ne diffuse pas et qu'elle ne produit pas. Donc là, on a bien finalement un horizon d'attente de ce que c'est devenu la télé. C'est finalement le nouvel horizon pour ces éditeurs. Et dernier exemple, sur Pilote, vous voyez un petit peu la transformation. On pourrait passer beaucoup de temps sur ces deux couvertures, mais dans un premier temps, Pilote va bien sûr couvrir les adaptations à la télévision des séries qui sont nées dans ses pages. Donc ici, on a Tanguy à la télévision, sachant que la série Tanguy et la verdure va aussi se voir transformée stylistiquement par l'adaptation à la télé parce qu'il faut coller au visage des acteurs. Mais ce qui m'intéresse peut-être plus ici, c'est la couverture de droite où Michel Tanguy devient le héros de la TV, ce qui est quand même assez troublant dans la mesure où il est quand même né dans les pages de Pilote. Alors, sur fond de cette fascination pour la télévision dans les pages des illustrés, la télévision très précocement va documenter l'apparition du 9e art et donc, je vous avais signalé cet épisode de 5 colonnes à la une consacré à Tintin version américaine qui est quand même extrêmement précoce à un moment où Tintin n'occupe pas du tout le même statut dans le paysage éditorial. Et de ce point de vue, ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point cette chronologie de la couverture médiatique de la bande dessinée par la télévision, outre cette petite apparition de Tintin en 60, finalement, va correspondre à la chronologie de construction du 9e art. Et de ce point de vue, peut-être le reportage qui me semble le plus frappant dans ce que j'ai en tout cas repéré, c'est cet épisode intitulé Un marché peu commun, 18 avril 1967, qui correspond à l'exposition de bande dessinée et figuration narrative au Musée des arts décoratifs, qui est couvert et qui envisage de façon assez intéressante différents aspects de cette construction du 9e art, à la fois le marché, l'apparition d'un public adulte. Je vous ai mis ici des captures d'écran de façon chronologique pour garder un petit peu de logique là-dedans. Donc, l'apparition d'un marché adulte en haut à gauche avec ses premières librairies également qui apparaissent. Je vous en montre un autre exemple juste après. les pratiques de la collection et le fétichisme de la matérialité et les rafistolages auxquels ça aboutit dans un deuxième temps. Et puis ensuite, l'autre aspect qui est tout à fait frappant, donc outre la question patrimoniale, vous le voyez, et ça, c'est tout à fait normal en 1967 parce que c'est la série dont tout le monde parle, tous les bédéphiles ont une fascination absolument irremplaçable pour Guy Léclair, Flash Gordon, c'est vraiment la série qui fascine absolument tout le monde. Mais peut-être surtout, c'est la dimension de bande dessinée comme phénomène sociologique. La bande dessinée est partout, la bande dessinée est le langage de la modernité et on la retrouve y compris dans la haute couture et dans ses robes et donc on voit cet individu alors dans une mise en scène qui est un petit peu gênante aujourd'hui, qui suit les femmes dans la rue et qui soulève leur jupe pour lire le dernier épisode de justement Flash Gordon. Alors, je n'ai pas retrouvé ces robes et si quelqu'un a une piste là-dessus, vraiment, ça m'intéresserait beaucoup de savoir si elles ont réellement existé ou si c'est simplement pour l'épisode. Cette mise en scène va également s'appuyer sur un certain nombre de clichés de lieux communs qui, dès ce moment-là, se formalisent. Alors ici, je vous ai mis un des lieux où se concentre le reportage, c'est la librairie d'Eric Lossfeld, le terrain vague. Et en 1967, on voit en vitrine plusieurs éléments intéressants, mais notamment la commercialisation d'édition allemande de Barbarella, un moment où Barbarella est interdite à la commercialisation, mais formellement, les éditions allemandes ne sont pas interdites. Dans ces lieux communs qui commencent à s'imposer, on voit déjà des figures que l'on va retrouver pendant, au fond, toutes les années 60 et qui ensuite vont s'imposer dans la geste du 9e art. le premier libraire de bande dessinée Jean Boulay dans sa librairie. Ici, vous avez un petit aperçu de ce personnage haut en couleur et de cette figure centrale de la transmission du patrimoine et notamment de la bande dessinée des années 30. Vous voyez ici discuter la cote d'un album de Mickey des années 30 d'Achette très abîmée qui ne vaut sans doute pas un clou. Et évidemment, dans ce... c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les échos que reçoit la bande dessinée que reçoit la télévision dans la presse BDF. Alors, ces échos que reçoit la télévision dans la presse BDF, je suis désolé, j'accélère un peu parce que j'essaye de garder un oeil sur la montre. C'est bien sûr un premier niveau des échos de l'émission Tacotac mais ça, je vais à peine en parler parce qu'on aura l'occasion de davantage approfondir sur Tacotac donc peut-être je vais me concentrer sur d'autres éléments mais voilà, vous pouvez voir que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, Tacotac est abondamment relayé sans grande surprise par la presse BDF. L'autre élément qui est tout à fait frappant et si on remonte un petit peu dans le temps, c'est la très grande attention, la très grande minutie avec laquelle les BDF décortiquent chacune des apparitions télévisuelles de la bande dessinée et vont discuter, critiquer, argumenter sur les raccourcis qui sont faits, etc. on a une véritable forme de critique de télévision qui s'opère, alors évidemment c'est vraiment le petit bout de la lorniette mais sur finalement cet épisode de Jungle Jim qui a été montré, on aurait mieux fait de montrer le dessinateur de la période d'avant, etc. Donc on a une attention très 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 forte, on annonce les programmes, on en débat après coup. Ici vous avez un exemple dans Alfred 1970 Damo RTF semble ne pas connaître le 9ème art, bon, en 70 c'est quand même très excessif, c'est bien dommage, l'autre jour nous avons pu apercevoir la couverture de Little Nemo et là elle avait tout d'une étoile filante. Donc vous voyez on est vraiment sur une micro critique à tout point de vue. Mais dans certains cas on a un écho qui est beaucoup plus important et ici je vous signale simplement cette publication du groupe suisse de BDFILI de Genève, les bandes dessinées anti-chambres de la culture qui va transcrire et diffuser l'intégralité d'une émission à la radio, à la télévision suisse romande de 1966, donc les bandes dessinées anti-chambres de la culture. Alors c'est très frappant parce que tout est reproduit y compris les interventions des micro-trottoirs des individus qui disent « Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la bande dessinée ? » « Oh, bon, ça m'amuse. » Bon, voilà. Et on imprime ça avec également des discussions de fond. Alors du coup je vais passer rapidement là-dessus mais vous voyez on est en 1966 et on a bien une discussion assez approfondie sur par exemple la dimension sexiste de Barbarella. Bon, la journaliste qui est la seule femme de tout le panel sans immense surprise se voit opposer une fin de non-recevoir quand on lui dit que quand même Barbarella c'est peut-être un petit peu sexiste sur les bords et on lui dit « Ah mais non, absolument pas, si elle offre sa sexualité c'est une forme de liberté. » Bon, voilà. Ce sur quoi je voudrais terminer et ouvrir c'est le fait que dans ces premières formes d'apparition de la bande dessinée à la télévision l'un des éléments qui est très frappant c'est que la télévision mobilise la bande dessinée également donc non seulement comme phénomène médiatique sociologique de cette modernité graphique mais également comme laboratoire formel avant Tacotac. Alors ici je vous mets par exemple un épisode donc un reportage consacré par la RTBF à Goscinny et Uderzo on est en plein phénomène Astérix en 66 Astérix vend un million d'exemplaires donc c'est pas très surprenant qu'on commence à s'intéresser à la série et vous le voyez on multiplait les incrustations graphiques avec des dispositifs alors ici ça rend pas très bien parce que c'est de l'image fixe mais on a bien d'abord le ballon qui apparaît au-dessus de Goscinny et puis dans un deuxième temps ou pour être plus précis le phylactère mais ce que je trouve intéressant dans cette capture c'est qu'on voit bien finalement le conflit entre les deux codes le langage de flux de la télévision et puis la lecture de gauche à droite qui est permise par la bande dessinée c'est également cette idée de bande dessinée comme langage comme laboratoire formel c'est également quelque chose que l'on retrouve de façon tout à fait frappante dans les deux clips de Comic Strip plus exactement le clip et puis l'enregistrement public avec déjà en 1967 Michel Drucker non mais c'est oui c'est tout à fait vertigineux bref où voilà où Gainsbourg et les réalisateurs du clip dont j'ai oublié de noter les noms vont mobiliser cette expression alors à la fois vous voyez dans la version avec Mireille Dark avec ses onomatopédies qui viennent en incrustation écran et puis ce que je trouve peut-être encore plus intéressant c'est dans le clip avec Brigitte Bardot vous voyez cette métaphore qui est prise au pied de la lettre le ballon la bulle voilà sur laquelle on va reproduire ces onomatopées ces onomatopées voilà et puis un dernier point pour respecter l'heure et ça se dirait très vite là-dessus mais pour terminer finalement la boucle c'est que cette dimension de laboratoire formel de la bande dessinée que va mobiliser la bande dessinée que va mobiliser la télévision on retrouve ça dans la bande dessinée et notamment dans cette série absolument extraordinaire de Mattioli M le magicien publié dans PIF dans lequel le petit personnage de M le magicien va multiplier comme cela les expériences formelles et va jouer des spécificités médiatiques de la télévision je voulais terminer simplement sur cette image que je trouve tout à fait frappante et qui dit bien cette imbrication des deux langages c'est le tout premier épisode de droit de réponse de Polak où vous voyez donc au premier plan Coluche qui est en train de lire un album de Sampé Sampé qui est juste devant lui à côté de Depardieu à côté de Depardieu vous avez Claire Bréthéché qu'on ne voit pas qui est caché ici par Jean-Jacques Sampé et puis dans le fond vous avez Cabu et si je ne dis pas de bêtises Gébé qui sont en train de dessiner sur la toute première tablette graphique expérimentale et voilà et donc là finalement on a une espèce d'écho de ce souvenir de Tacotac et de la façon dont la bande dessinée a pu constituer un laboratoire formel pour la télévision et je m'arrête là pour ne pas abuser de votre patience merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501